Voilà, donc est-ce que c'est moi qui ai la responsabilité de marquer les buts ? Non, j'entraîne mon équipe. Non, ce n'est pas moi qui suis responsable de marquer les buts. Je suis responsable de faire jouer les joueurs. Donc votre question, ce n'est pas moi qui suis devant le but à mettre le but. Par contre, donner de la confiance à mes joueurs, oui, les faire travailler, oui, ça c'est fait. Ça c'est fait. Après, on est tous responsables. C'est vrai qu'on était tous frustrés après ce match, parce qu'on s'est dit comment on a fait pour ne pas marquer de but là-bas. Au vu de la domination dans la possession, au vu des situations, des occasions de but, oui. Mais on est tous conscients. Il va falloir marquer des buts pour gagner un match, il faut marquer des buts. Donc l'année dernière, on finit Meilleure attaque. A nous de trouver la faille pour marquer. Les deux premiers matchs, c'est 2-0, 2-0. A nous de trouver la solution, d'être devant le but efficace, point bas. Je m'en fous en fait. Je ne m'occupe pas de cet adversaire, je m'occupe de mon équipe. S'ils veulent défendre, il faudra trouver la solution. S'ils veulent jouer ou nous presser, il faudra trouver la solution. S'ils cherchent la possession, il faudra aller les presser pour récupérer le ballon. Je m'occupe déjà de tout mon groupe. Et peu importe l'adversaire, il va falloir gagner ce match chez nous. Et on est prêts pour ça. Une semaine type. C'est vrai que le résultat escompté, on était tous frustrés. Parce que je pense que dans le contenu, c'était très intéressant de faire ce qu'on a pu faire à Radès. Face à cette équipe de Monastir, je pense que dans le contenu, c'était intéressant. On s'est créé énormément de situations et d'occasions de but. Malheureusement, on n'a pas été efficace. C'est ce qui nous a un petit peu fait défaut cette semaine. Mais je dirais qu'on a préparé ce match avec beaucoup de sérieux, de motivation. Et de parfaire un peu ce dernier geste, la dernière passe. Le dernier geste qui fait de toute façon, pour pouvoir se qualifier, il faudra marquer au moins un but. Et pour pouvoir gagner un match, il faut marquer des buts. C'est ce qui allait manquer le dernier match. Les deux premiers contre Watanga, on avait été efficaces. On s'est créé beaucoup plus d'occasions et de situations face à Monastir. Mais vous voyez, on n'a pas marqué de but. Donc c'est simplement faire le dernier geste juste pour être efficace et scorer face à cette équipe qui est valeureuse, qui est combative. Qui va vouloir certainement nous prendre à revers, défendre son but marqué à domicile. Mais il faudra marquer des buts. Je pense que même si on avait égalisé, jouer un match pour défendre, on ne sait pas faire. Je pense qu'il faut garder l'ADN du Mouloudja. Dans ce nouveau stade d'Ali Lapointe, c'est mouiller le maillot, se battre. Comme le stade porte bien ce nom, quand on a un stade qui s'appelle Ali Lapointe, c'est être combatif. C'est mouiller le maillot pour la nation. Parce que là, on représente non seulement le Mouloudja, mais également le drapeau et l'Algérie. Tout un pays. Voilà, donc on sait l'enjeu. C'est important pour définitivement bien démarrer notre saison. Parce que Watanga, c'était important. Mais il y avait un gros trou entre ces deux matchs. Là, en fait, on va enchaîner. Et donc, pour aussi la suite dans le championnat, on se doit d'être efficace dans notre nouveau stade. C'est de la littérature, tout ça. Je pense qu'il faut... C'est un match de football. Trop se poser de questions, c'est mettre de la pression négative aux joueurs. Trop raconter d'histoires. Trop faire d'histoires avant ce match. On a préparé le match le plus sereinement possible. Lorsqu'on est au Mouloudja, tous les matchs, même les matchs de préparation, sont importants. Donc, aujourd'hui, il faut tourner vraiment positif ce questionnement en disant qu'on a de la chance d'avoir notre stade à nos couleurs. C'est une enceinte magnifique. Il faut féliciter tous les artisans qui ont œuvré pour avoir un stade comme ça en Algérie, parmi tant d'autres, parce qu'il y a quelques autres enceintes qui sont magnifiques. Et simplement l'inaugurer pour qu'on soit en communion et en cohésion totale avec notre public. On va tout donner et notre public, je l'espère, sera heureux après 90 minutes et plus. On est retrouvé chez nous, en plus. Donc, je pense que tout le monde attendait ce moment avec impatience. Pour vous dire, lorsque j'ai accepté le projet de venir entraîner le Mouloudja, c'est parce que j'avais vu sur ma quête ce stade et puis les installations dans lesquelles vous êtes. Et je suis très heureux d'être le coach qui a inauguré ce centre et qui va inaugurer le stade à Lille-à-Pointe pour le Mouloudja Club d'Alger. Donc, à nous de faire de cette soirée une soirée qui va marquer les esprits. Donc, être à la hauteur et mouiller le maillot.